Combien de choristes ? Alors nous sommes 34 chanteurs, et puis nous aurons une vingtaine d'instrumentistes qui joueront sur instruments d'époque, ainsi que 4 solistes qui prendront notamment le rôle d'évangéliste, qui a un rôle absolument central dans la passion. Et alors un point capital que je n'ai pas précisé, c'est que l'entrée est libre. Il y a trois représentations, vous avez voulu que ce chef-d'œuvre soit accessible à tous. Exactement, et ça s'inscrit dans toute la démarche qu'on a depuis 6 ans avec le Chœur et FATA, que nous avons monté en décembre 2017, c'est de permettre, voilà, de rendre accessible tout cet immense répertoire de musique sacrée par le biais de différents moyens, dont le concert à entrée libre. Et c'est vrai qu'une passion selon Saint-Jean d'entrée libre, c'est assez rare à Paris. Vous avez déjà répété ? Ah oui, alors ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ça fait 7-8 mois qu'on est dessus, c'est une œuvre immensément riche. Ça ne s'improvise pas. Alors Rogacin-des-Pegnes, Bruno Desroches est avec nous. Bonjour Bruno Desroches. Bonjour, merci de m'inviter. Expliquez-nous un petit peu quelle est la jeunesse de cette aventure et comment, avec l'écart de génération, vous avez 44 ans, Rogacin-des-Pegnes en a 23, on parlait avec Frédéric Talley tout à l'heure justement de ses âges, de la vie. Comment êtes-vous entré dans l'aventure ? Comment les choses se sont faites ? Eh bien c'est Rogacin qui m'a contacté il y a quelques mois pour me parler de ce magnifique projet des concerts de la Passion selon Saint-Jean de Bac. Et j'ai trouvé tout de suite l'idée magnifique parce que les points qu'il a abordés avec vous il y a quelques instants correspondent tout à fait aux intentions de mon chemin de croix. Et donc voilà, je me suis senti tout de suite en phase, en communion avec ce projet. C'est cette histoire d'invitation, déjà invitation gratuite par la gratuité du spectacle d'une part pour Efata, et puis invitation dans mon tableau puisque les personnes qui sont représentées aux côtés du Christ nous ressemblent, ils sont parfois en jean, parfois en basket, ils vivent avec nous aujourd'hui. Et donc le spectateur du tableau s'identifie au personnage qu'il voit et est invité à rentrer dans ce tableau. Et donc à se poser des questions en disant, est-ce que moi aussi je participe à cette Passion ? Est-ce que moi aussi je marche avec le Christ ? Et de quel côté suis-je ? Du côté du bourreau ou du côté du compatissant ?